Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Nous ne serons pas membres du gouvernement congolais, mais nous lui avons dit que pour réussir, il faut choisir les hommes et les femmes qui connaissent déjà de quoi ils parlent dans les ministères, donc de gens professionnels en la matière. Tels sont les propos d'Albert Youma, qui conduisait la délégation de l'AFEC aux consultations du premier ministre Sama Lukonde. Le président de la plateforme politique Lamouka a pris acte directrice volontaire de Moïse Katoumi et Jean-Pierre Bemba de Lamouka, ainsi que de leurs partis politiques respectifs. C'est dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 février, signé par Martin Fallou et Adolphe Mouzitou. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les consultations lancées par le premier ministre chef du gouvernement Sama Lukonde Kienge se poursuivent à l'hôtel du gouvernement pour la journée de ce vendredi 26 février. Plusieurs délégations ont été reçues par le premier ministre parmi la société civile, les partis politiques et la fédération des entreprises du Congo, qui s'est dit non concernée par les postes au sein du gouvernement. Nous ne serons pas membres du gouvernement, mais nous lui avons dit pour réussir. Choisissez les hommes et les femmes qui connaissent déjà de quoi ils parlent dans les ministères. Il faut des gens qui sont de professionnels dans leur métier. Il ne faut pas prendre des gens qui vont apprendre leur travail en devenant ministre, atténué à préciser Albert Youma. En dehors de la question des régies financières, de la fiscalité et du climat des affaires, le patronat veut voir le nouveau gouvernement appuyer les entreprises locales. Il faut pousser à l'entrepreneuriat national. Il ne faut pas seulement de la sous-traitance. Il faut faire comme en Afrique du Sud, pousser par des textes de loi des entrepreneurs nationaux, parce que ce sont eux qui vont créer l'emploi, a poursuivi Albert Youma de la FEC. Le président de la plateforme politique Lamouka vient de prendre acte du rétrait volontaire de Moïse Katoumbi et de Jean-Pierre Bemba Gombo de Lamouka, ainsi que de leurs partis politiques respectifs. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 février 2021, est signé par Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, le président de Lamouka dit avoir observé que les deux anciens membres de Lamouka, en l'occurrence Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba, ont librement adhéré à l'union sacrée de la nation. Étant donné que les lois du pays ne reconnaissent pas le droit à une personne, à un parti ou au regroupement politique, d'appartenir à la fois à deux organisations politiques différentes et opposées, le président prend acte de leur rétrait volontaire de Lamouka et celui de leur parti respectif. Note ce communiqué final de la réunion du président de Lamouka tenu ce vendredi 26 février. Le même communiqué signale également qu'au vu du rétrait volontaire de Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba, la coordination de la plateforme sera désormais assumée de manière alternative par les deux membres restants du présidium. Le parti de la révolution populaire PRP, cher à Mouze Kabila, a organisé ses vendredis 26 février à son siège social, une matinée portant sur la deuxième édition de formation de cadres et jeunes sur l'idéologie que nous a léguée Mouze Laurent-Désirie Kabila, celle de ne jamais trahir le Congo, avec comme objectif de renforcer les capacités de cadres et militants de ces partis. Quatre orateurs ont exposé sur différents thèmes dont ne jamais trahir le Congo, les développements durables, la démocratie et comment adapter la philosophie de Mouze dans le contexte actuel. Pour le prof Jean-Omeunga, secrétaire général du PRP, la philosophie de Mouze a produit ce fruit deux ans après son accession au pouvoir. Nous devons, quels sont les contextes politiques, nous sommes appelés à former les jeunes et à former les cadres sur le consorcement du parti et surtout liés à l'idéologie et à prendre une gouvernance qui se trouve au niveau des fondamentaux de notre monde. Il n'est plus là, mais vous savez que ses valeurs restent toujours très pressées et sont toujours vivables. Il a aussi demandé au premier ministre d'être vigilant dans le choix de membre de son gouvernement. Le choix politique, tout simplement, n'est pas un critère de performance. Mais il faut voir aussi quelle est la mentalité, quelle est l'intégrité et surtout quelle est la valeur de la personne qui va faire un effort pour faire avancer la réunion. Et que nous, du PRP, nous ne demandons pas d'être consultés, nous ne demandons pas d'être à tout moment, d'être gouvernement. Mais je veux tout simplement appeler au premier ministre d'être très très vigilant quant aux critères des gens qui seront dans l'épisode. Pour la présidente de la Ligue de Femmes du PRP, Safi Kazadi, l'idéologie des musées, c'est l'économie durable dont la prise de conscience. Moi, la participation, c'était plus sur la continuité de ce que nous avions laissé dans le développement durable avec maïs, barriété Jicata, 983. Le développement durable, c'est ce qui nous fera vivre. C'est ça le pouvoir, c'est l'argent. L'argent, c'est le travail des gens. Et le travail des gens, c'est par là que nous aurons une économie forte. Quant aux jeunes du PRP, ils se sont sentis honorés par cette formation idéologique. Quand nous sommes très honorés pour cette deuxième édition de notre séminaire d'économie, formation des cadres locales. Mais toutefois, nous saluons aussi cette initiative, le pouvoir fichier de l'État. Parfois, on est mis un jeune, un jeune, forcément, le gouvernement. Toutefois, nous espérons que le PRP aussi pourra être imprimé des sources de maths à travers son idéologie. Parce que plusieurs sont d'abord assistés à l'économie. Et nous essayons quand même de faire ça aussi. Nous pourrons faire valoir la bonne gestion de la reste publique. On va se prendre, si on prend, dans ce gouvernement. Quand le chef d'État est en train de prôner ce plus de changement, et c'est que les réagissements de la France publique. Le PRP est prêt à accompagner le chef de l'État parce qu'il est dans la lignée de musée pour développer les pays avec le peuple d'abord. C'est dans la matinée de ce vendredi 26 février 2021 que le ministre de la Santé, Dr Etini Longondo, a réceptionné symboliquement les clés des contacts de 25 véhicules destinés pour le PEV, un financement de l'Alliance pour les vaccins et la vaccination Gavi en sigle par les biais de l'UNICEF afin de faciliter la mobilité pour l'approvisionnement des vaccins en République démocratique du Congo. Dans son speech, le numéro 1 de la santé s'est dit très émis de ses partenariats qui ne cessent de réaliser que des prouesses afin de sauver des vies humaines. Pour la directrice du programme élargi des vaccinations PEV, Elisabeth Munkamba, ce premier lot de véhicules est réservé pour 18 antennes réparties dans 15 provinces. L'un des défis majeurs auxquels le PEV fait face souvent, c'est la rupture des vaccins que les parents viennent prendre avec leurs enfants chaque mois au niveau du centre de santé. Donc on assiste souvent à ces ruptures au vaccin. Et l'acquisition de ces véhicules va permettre de mieux approvisionner les zones de santé et même les centres de santé et éviter ainsi les ruptures de vaccins et les ruptures des services de vaccination là où elles seront desservées. Il s'y est dénoté que cette remise est la première partie d'une subvention de plus de 16 millions de dollars américains dont l'UNICEF a été responsabilisé par le ministère de la Santé pour la gestion exercice 2020-2021 pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en vaccins et dans l'acquisition d'équipements. Dans le but de rendre la commune de Kimban-Tsek propre, la population de cette contrée de la ville s'est engagée à assainir ses routes et quartiers. Cette fois-ci, c'est l'avenue de l'école qui a bénéficié du coup déballé. Un travail effectué par les agents d'assainissement de cette commune dans les cadres de l'opération Kinbopéto, initié par le gouverneur de la ville. Il a été également question d'évacuer toutes les immondices et trouvant les longs de cette avenue. Pour ces agents, la salubrité est une affaire des tous. La salubrité est une affaire des services. Le gouverneur de l'opération qui a été élevée par les grammes et qui a été élevée par les diz revolutionary. Il s'est passé à la fois qui a été évoquée par les langues et qui a été élevé par les routes et qui a été évoquée par les vaccins. Ce qui nous a démontre par ailleurs l'apport des autorités en ce qui concerne le matériel pour bien accomplir ses tâches. Faire les suivis des travaux réalisés sur le terrain, c'est les soucis majeurs de la population de Kimban Tseke. Dans la commune de Kisenso, au quartier Mbikai, se trouve une érosion qui menace de nombreuses habitations depuis 1997. En période de campagne, plusieurs candidats avaient promis de la combattre malheureusement qu'après la publication de résultats, Nene est revenue et cette population se trouve exposée. La base est arrivée à laf et à la pré osobation. Le comble est qu'en cette période pluvieuse, cette érosion a pris des ampleurs considérables en détruisant près des 10 avenues et elle avance de la grande route si l'on y prend garde. Raison pour laquelle les occupants de ces quartiers lancent un SOS à l'endroit des autorités au risque de perdre tout ce quartier. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.